Alyosha Schneider, Salade grecque, et son célèbre frère Vendredi 14 avril est sorti Salade grecque, nouvelle série signée Cédric Clapiche. Dans cette suite de la trilogie l'auberge espagnole portée par les enfants du héros Xavier. C'est Alyosha Schneider qui prête ses traits à l'aîné. L'interprète déjà aperçu dans plusieurs productions semble marcher dans les traces de son frère qui est un célèbre acteur. Avec Salade grecque diffusée à partir du 14 avril sur Amazon Prime, Cédric Clapiche poursuit les aventures de l'auberge espagnole sous forme de série. Pour la suite de sa trilogie, le réalisateur s'entoure une nouvelle fois de Romain Durie. Glissé dans la peau de Xavier Rousseau, étudiant à Barcelone rêvant d'être écrivain dans le premier volet aux côtés d'une Cécile de France encore peu connue. Jeune adulte en pleine crise existentielle dans les poupées russes puis nouveau papa en quête de sens à New York dans casse-tête chinois. Xavier est cette fois-ci un père de famille divorcée. Dans Salade grecque, le héros évidemment en tête d'affiche laisse néanmoins la vedette à ses deux enfants. Tom et Mia, nés de son mariage avec l'anglaise Wendy, interprétée par Kelly Ray. Plus de vingt ans après le premier long métrage, la production composée de huit épisodes se concentre sur les deux adolescents qui, ayant fraîchement hérité d'un immeuble à Athènes, vivent leurs émois de jeunesse dans les rues de la capitale grecque. A l'écran, c'est Alyosha Schneider qui prête ses traits au fils fraîchement débarqué des États-Unis. Déjà aperçu dans des projets comme Closet Monster, Pompéi ou plus récemment Le Tourbillon de la Vie aux côtés de Raphaël Personas et Lou de la Hage. Le comédien de vingt-neuf ans est loin d'être inconnu du grand public. Avec ses nombreuses apparitions devant la caméra. Alyosha Schneider a alors issu d'une fratrie d'acteurs, marche dans les traces de l'un de ses frères déjà très célèbres. Et son frère n'est autre que Nils Schneider, dont la carrière a été propulsée par le canadien Xavier Dolan. Son aîné qui a fait ses débuts à l'aube des années 2010 est désormais un interprète reconnu du cinéma français. En 2017, l'acteur connaît la consécration avec le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Diamant Noir. Plus tard, il est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour sa performance dans Les choses qu'on dit. Les choses qu'on fait aux côtés de l'artiste Camélia Jordana. Nils Schneider est également reconnu de par sa relation avec la récemment césarisée Virginie Efira. Rencontré sur le tournage du drame Un amour impossible sorti en 2018. Et chez les Schneiders. La comédie est une affaire de famille puisque le cadet, Vassili Schneider, s'est dernièrement illustré dans le rôle d'un étudiant dans le très remarqué Les Amandiers de Valeria Brunitodoshi. 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 – Sous-titrage FR 2021